Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Bâti Radio. Bonjour à tous, on se retrouve sur le plateau de Bâti Radio au sein de ce salon Interclimat au pavillon 3 à Porte de Versailles. Vous pouvez nous retrouver au stand B22 si vous venez, mais on accueille ici Julien Bénard qui est le fondateur de Cazam. Bonjour Julien. Bonjour Jeanne. Cazam, avant toute chose, c'est un simulateur de travaux de rénovation énergétique. C'est ça, c'est un simulateur d'aide à la vente à destination de tous les professionnels qui ont à conseiller un particulier sur leur projet de rénovation énergétique. Donc nous l'objectif c'est de proposer une interface simple qui va permettre d'expliquer de manière très simple quels sont les bénéfices d'une rénovation à son client. Les bénéfices, c'est-à-dire ce qu'il va pouvoir gagner en termes d'efficacité énergétique, ce qu'il va pouvoir gagner potentiellement sur une lettre d'audit de DPE, ce qu'il va pouvoir avoir en termes de financement. C'est ça, exactement. Donc tous les bénéfices qu'on peut associer à un projet de rénovation énergétique, donc les économies d'énergie, comme tu l'as dit, les aides, donc les aides que ce soit, nous, on est sur des aides nationales, donc des aides de type MaPrimeRénov' ou C2E. Ou C2E, vous intégrez le C2E ? Oui, tout à fait, pour la rénovation d'ampleur et la rénovation par geste. D'accord. La rénovation d'ampleur, c'est quelque chose d'assez nouveau, donc ça permet de valoriser des aides plus importantes auprès des clients. Et puis, on parle aussi d'impact sur la valeur immobilière, qui est un de nos sujets, puisqu'on travaille aussi pour des professionnels de l'immobilier, qui, pour vendre leurs biens, ont besoin de réussir à vendre des passoires énergétiques dans lesquelles des travaux sont indispensables. Et de quelle manière, en fait, vous en faites un argumentaire ? Pour eux, en tous les cas, ils peuvent s'en servir comme un argumentaire de vente. C'est ça. L'objectif, c'est de fournir des arguments de vente à un professionnel qui se retrouve face à un particulier, qui a des questions et qui, au regard de la complexité du marché de la rénovation, ne sait parfois pas répondre, ce professionnel. Donc, nous, on lui donne des billes pour conseiller, aiguiller son particulier dans son projet. Donc, vous êtes uniquement à destination des professionnels ? Alors, notre mission à nous, c'est d'informer le particulier. Mais pour ça, rien de mieux que le professionnel pour se faire. Et pour le coup, les professionnels ne sont pas experts, la plupart, et ne sont pas tous experts du bâtiment. Vous vous adressez aussi à des artisans ou à des personnes qui peuvent être sollicitées ? Vous parlez de l'immobilier ou du professionnel de l'immobilier en général, j'imagine, sur une vente, qu'il s'agit d'agents immobiliers. Mais est-ce que, finalement, le professionnel de la rénovation énergétique, qui n'a pas forcément, qui est expert dans un domaine particulier, il n'a pas forcément la vue globale et il a tout autant besoin d'outils tels que le vôtre ? Alors, en fait, les professionnels qui ont à conseiller un particulier sur la rénovation énergétique, il y en a vraiment de tout type. On peut parler des notaires, on peut parler des responsables de gestion locative. On a forcément les auditeurs énergétiques, les artisans. Et donc, l'objectif, nous, c'est de nous adresser à un public relativement vaste, avec une approche plutôt simplifiée. Et malgré tout, on se rend compte qu'il y a une barrière, souvent, pour monter en compétence et pouvoir conseiller le client. Donc, on apporte aussi de la formation et également du service, puisqu'on peut assister, pour le compte du professionnel, son client, de sorte à l'emmener vers un projet, notamment de rénovation d'ampleur, qui nécessite une expertise, notamment sur le sujet des aides, sur le sujet des travaux qui sont indispensables pour débloquer cette aide à la rénovation d'ampleur. On est là pour accompagner le client. Vous avez réussi, dans votre simulateur, à intégrer toutes les contraintes réglementaires ? Les contraintes réglementaires, on se base principalement sur la méthode du DPE. Et ensuite, sur la partie réglementaire, on a les aides. Je pourrais dire que oui, on se veut relativement exhaustif aujourd'hui, en sorte à apporter vraiment de la précision, donc de la simplicité, mais aussi de la précision. C'est assez simple de prise en main, parce que je m'imagine des dizaines et des dizaines de questions auxquelles, potentiellement, même un pro n'a pas toutes les réponses, en fait. Oui, alors on a deux approches. L'approche peut être basée sur le DPE. Dans ce cas-là, un diagnostiqueur a déjà fait une partie du travail, on va pouvoir récupérer son travail. Et puis, si malheureusement, il n'y a pas encore de DPE qui a été réalisé, finalement, le questionnaire, ce qui se résume à peu près à 25 questions, va permettre de manière assez fiable de calculer cette classe énergétique. Et il ne faut pas le voir seulement, ce nombre de questions, ce n'est pas forcément uniquement des contraintes, c'est aussi une manière de créer un lien avec le client, puisqu'en fait, on va passer en revue toute sa maison. Et en fait, souvent, c'est l'occasion de discuter, l'occasion de plaisanter, l'occasion de montrer qu'on a de l'expertise. Donc, toutes ces questions, c'est aussi une manière d'amener le professionnel à donner la confiance aux particuliers. J'ai cru comprendre que vous aviez une maison démo dans laquelle vous faisiez des formations pour vraiment pouvoir sensibiliser à des professionnels à ce qu'est, finalement, les travaux d'une maison. Il n'y a pas mieux que de voir et de montrer les choses ? Sur notre sujet de la formation, on a voulu, finalement, c'est un jour, je me suis retrouvé face à des agents immobiliers qui, habituellement, ont quand même du mal à suivre mon propos. Et il se trouve qu'un jour, par hasard, on était dans une vraie maison et j'ai vu toute la différence. Et donc, aujourd'hui, on propose nos formations dans des vrais logements, dans des maisons qui sont plutôt dédiées à la formation de DiagnostikCorp. Et on a réadapté la formation pour des publics qui sont un petit peu moins connaisseurs. Et ça a un franc succès. Les professionnels sont ravis à la sortie de cette formation. J'imagine, parce que déjà, à titre personnel, je pense que c'est intéressant pour eux. Première des choses, ils ont tous des gens autour d'eux. Ils ont parfois investi, ils ont parfois fait des travaux, pas toujours à bon escient. Et du coup, ça doit être même intéressant, personnellement parlant. Oui, alors, en fait, c'est un des éléments marrants de la rénovation énergétique. C'est qu'on a tous à rénover dans notre vie personnelle. Et donc, oui, globalement, tout le monde fait des liens avec son cas personnel et ça nous aide à embarquer tout le monde dans nos formations. Et alors, est-ce que vous allez un peu plus loin avec Kazam ? Est-ce qu'une fois que vous avez simulé, une fois que vous avez posé aussi une estimation de financement, est-ce que derrière, vous proposez les artisans qui sont en capacité de réaliser ces travaux ? Oui, alors, d'abord, est-ce qu'il faut bien... Si on replace Kazam, nous, on est auditeurs énergétiques de métier, on a notre expertise. Et après, en effet, les professionnels, les particuliers, les professionnels, par exemple, agents immobiliers, nous disent, ben oui, mais pour aller au bout du projet, il faut que vous puissiez me présenter des artisans. Et donc, ce n'est pas un chantier qu'on avait priorisé. Aujourd'hui, maintenant que le logiciel a bien évolué, nos formations ont bien évolué, on va pouvoir aller vers cela, c'est-à-dire pouvoir mettre en relation des professionnels de l'immobilier qui ont besoin d'artisans et des artisans qui, eux-mêmes, ont besoin de nos outils. Oui, parce que ce n'est pas simple non plus d'identifier les artisans en capacité de réaliser ces travaux. Et on a souvent besoin d'un tiers de confiance, finalement, qui permet d'aller un peu plus vite dans ma recherche d'artisans. Voilà, et donc nous, on s'emploie à faire ce qu'on pourrait appeler du courtage en travaux 2.0, puisqu'en fait, on va se positionner entre les deux acteurs, l'agent immobilier et l'artisan. Et malgré tout, on a besoin de l'expertise d'un auditeur énergétique pour rassurer le particulier et être sûr qu'au moment où il va pouvoir rencontrer les artisans, la feuille de route sera tracée et il sera en sécurité pour aller plus loin. Et du coup, les défis pour Casam sur l'année 2025, c'est quoi ? Alors, nous, on est dans une démarche, dont je n'ai pas encore parlé, qui est toujours de proposer notre solution en marque blanche, de sorte à permettre à des groupes déjà constitués, des communautés d'artisans déjà constituées, de pouvoir accéder à notre solution. Et donc, c'est notre ambition de continuer. On travaille avec des grands acteurs qui sont présents ici, tel le groupe Atlantique, notamment, et d'autres. On travaille avec des entreprises de la GSB, tel Castorama. Et l'objectif, c'est de continuer à aller adresser ces entreprises qui ont besoin d'outils pour leur communauté et ensuite, de pouvoir faire de cet outil un succès opérationnel, que ça puisse réellement aider les artisans à vendre des chantiers et à sortir peut-être de cette période un petit peu morose pour eux. Et donc, c'est des partenaires que vous venez chercher ici sur le salon Interclimat ou même Batimat, j'imagine que vous êtes aussi bien sur l'intention. C'est des partenaires et souvent, c'est d'anciens collègues parce que j'ai eu la chance de travailler dans le groupe Atlantique qui, maintenant, les gens ont souvent changé d'entreprise et donc, je retrouve des anciens collègues avec qui, parfois, on fait affaire. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Julien. À très bientôt. À très bientôt. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, Portes de Versailles, sur Bâti Radio.